C'est jamais facile, Flo, à négocier ces matchs-là entre les deux quarts de finale de Ligue des Champions. Il faut évidemment le rappeler. Il n'y a pas grand-chose à redire. Ça a été propre chez Manchester City. Oui, en premier mi-temps, c'était plus un 60-40. Mais on va dire que ce deuxième mi-temps, ils ont dominé leur sujet. Ils ont été cliniques au bon moment, au moment bien voulu. Et je pense que seul l'aller pour vraiment titiller les citizens, c'est ce but encaissé. Ce but encaissé, certainement, qui, comme je dis, au final, ce championnat peut être joué aussi au niveau du gol à virage. Donc Arsenal, en ce moment, c'est l'équipe qui arrive bien à faire des clean sheets. Et c'est vrai que Liverpool et Manchester City, ils ont plus de mal à avoir cette assise défensive pour le moment. Mais belle victoire, en tout cas, au bon moment, qui va mettre énormément de pression avant les deux matchs de l'Arsenal et de Liverpool. On déroule un peu le fil de ce match. Oui, il a eu cette chance, un peu moins pour Hachioca, qui a pris le ballon en pleine figure et qui l'a mis contre ce port. La dédiation est exceptionnelle. Une, deux pour le trois. Voilà. Magnifique. Bon, ça faisait 1-0 à ce moment-là, très vite, on l'a dit, pour Manchester City. On en est resté là à la pause, malgré 19 tirs pour City à 0 en première période. Ça s'est accéléré après l'heure de jeu, les citizens. Il y a un petit concours de frappe en ce moment à City, de l'extérieur, de la surface. Très joli geste de Kovacic. Et derrière, l'homme de cette fin de match, Stan, c'est un attaquant. C'est le Belge que l'on a écouté, justement, cet après-midi, un peu plus tôt dans Match of the Day. Jérémy Doku, à l'origine, donc, d'abord du troisième but de City. Il y a tout, Flo, dans ce but de Jérémy Doku. Oui, il y a surtout de l'intensité dans ce qu'il entreprend. C'est-à-dire, dès qu'il reprend ce ballon, là, on sent le joueur offensif qui est confiant. Et il sait où est-ce qu'il veut aller. Il sait qu'il va aller jusqu'au bout, certainement, de cette action. C'est ce qui lui a manqué depuis son retour de blessure. C'est ce côté un peu plus hésitant quand il prend ce ballon dans le duel de vraiment faire mal. parce qu'il est capable de le faire. Donc, Jérémy Doku, je pense qu'il prend conscience de ça. Mais certainement, d'être dans le joueur aussi, aujourd'hui, ça lui donne envie, certainement, d'aller provoquer les choses jusqu'au bout. Et c'est le cas, là, dans cette action. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il est dans la continuité, effectivement, de le pénalty qu'il a créé juste avant. Oui, et il y a une place à gagner, peut-être, aussi, pour mercredi face au Real Madrid. C'était Grilly sur la pelouse de Bernabeu. Il y a peut-être un match à jouer, là, entre ces deux hommes-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Stan ? En Angleterre, il y a beaucoup de débats sur Jacques Grealish et ce qu'il apporte à l'équipe, il prend, il garde le ballon. Mais ce gars-là est bien meilleur. C'est ce que Jacques Grealish faisait à l'époque pour Aston Villa. C'est pour ça qu'on l'a embauché à Manchester City, pour passer des joueurs et créer des opportunités. Jacques Grealish ne fait plus ça. Jacques Grealish prend le ballon, il le passe à quelqu'un, il reçoit le ballon, il le repasse à quelqu'un d'autre. Donc, Doku est en train de dire, il faut que ce soit moi qui joue. Et cette performance, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a été incisif, créatif et direct. Et c'est de cela dont City a besoin. Flo, en un mot, juste vous, vous êtes Guardiola, vous mettez Doku ou Grealish ? La seule chose, pour compléter ce que disait Stan, la seule chose qui manque aujourd'hui par rapport à Grealish, c'est dans le contenu. Dans le contenu du travail défensif, dans le contenu de créer, d'aller chercher des cartons jaunes, de faire sortir un peu ce match-là. C'est vrai que, sur l'aspect offensif, je ne partirai que sur un Jérémy Doku. Sur le contenu, sur l'équilibre du match, sur ce que pèse Jacques Grealish dans un match, je ferais certainement commencer un joueur comme Jacques Grealish, qui peut apporter un peu plus de danger dans le contenu défensif comme offensif. Ce sera un des choix à surveiller, effectivement, pour Pep Guardiola. Et Marc, mais Doku, encore, fait une passe décisive. Mais Guardiola a été fantastique aujourd'hui. Il est allé de l'avant, il a essayé d'ajouter un joueur encore plus difficile, et il a été récompensé. Et City a été patient, ils ont pris leur temps, et à la fin du compte, le score parle pour lui-même. Doku, grand bonhomme de cette deuxième période. Haaland aussi, on l'a vu sur pénalty, a remarqué, c'est important pour la confiance avant ce match face au Real. Vous voyez les stats, il n'y a pas de débat. Domination totale de Manchester City, mais le petit bémol, et vous le disiez tout à l'heure, Flo, c'est ce but encaissé. Dans l'ensemble, ça reste une après-midi, plus que réussie pour Manchester City. Manchester City s'impose, c'est un but à un contre, luttons dans. Manchester City qui s'est rassuré avant son match crucial contre l'Oreal de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match de Manchester City contre luttons dans. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, ici, nous n'avons pas ce n'est pas. Le foot, c'est notre passion, donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fond de partie. Alors, Manchester City s'est imposé 5 buts à un, les gars, 5 buts à un contre luttons dans. Dans ce match, parce que Guadjala, en semaine, il avait joué contre le Real Madrid, tout le monde s'en souvient, 3 buts partout. Et ce match, les amis, Guadjala a beaucoup fait tourner. Il a beaucoup fait tourner. Il n'y avait pas Rodri. Il a reposé Rodri. Il a reposé Phil Foden, son meilleur joueur. Il a reposé Bernardo Silva. Et même comme ça, si tu avais toujours une équipe vraiment de qualité, puisque lorsque tu as Kovacic, tu as Mathieu Nunez, tu as Kevin Debron, tu as Wulane Alvarez, tu as Jérémy Ducour, tu as Erlie Allen, pour moi, c'est une équipe de qualité. Tu avais également le retour d'Edison dans le but. Edison se revenait. Vous savez qu'il s'était blessé. Il est de retour. Il avait son retour. Il sera certainement titulé face au Real de Madrid. Mercredi en LDC. Donc, on a vu une équipe de Manchester City qui a rapidement ouvert la marque. Un but un peu chanceux. C'est un but chanceux. Elia Allen qui fait une reprise ratée, qui tape la face d'un joueur de Luton et qui entre. C'est un CEC. Un CEC. Un but vraiment chanceux. Ce ballon sortait. Cette reprise d'Elia Allen, ça sortait carrément. C'est le joueur de Luton qui remet le ballon au fond de ses filets. Ça fait 1-0 pour City. Ensuite, si tu déroules, il déroule pas Mathieu Kovacic qui a marqué vraiment un but splendide. Ensuite, Jérémy Ducou cause un pénalty transformé par Erlie Allen. Ensuite, c'est ce même Jérémy Ducou qui fait une action individuelle. Il dribbit dribbit. Après, il permet de mettre un super enroulé. Le cinquième but a été conclu par Guadjol. Guadjol, qui avait déjà mis une superbe frappe face au Real de Madrid, il a encore répété cet espoir-là. Un tir à distance qui trompe le Gadi de Luton. Au final, le match de City s'impose 5-1. Franchement, dans ce match, il y a des choses à tirer. Les choses manquent. Moi, je pense que si tu peux tirer, City a progressé dans les tir à distance. Avant, pour ceux qui savent, les équipes de Guadjol, notamment son City, des premières années, ce n'est tiré pas à distance. Il n'avait pas les joueurs pour tirer. Ce City-là n'avait pas des joueurs pour tirer à distance. Il y avait le David Silva. Ce n'est tiré pas à distance. Donc, ils ont beaucoup progressé. Ils ont pris des joueurs capables de tirer à distance. Ils ont pris Rodri. Rodri Marc à distance. Ils ont pris Guadjol. Guadjol Marc à distance. Covati Marc à distance. Donc, je trouve que c'est une arme redoutable de Manchester City parce que parfois, dans le jeu, dans les petits espaces, c'est parfois bloqué. Il te faut souvent tirer à distance pour débloquer la situation. Donc, je trouve que dans ce registre-là, City a beaucoup progressé. Ils ont beaucoup progressé. et c'est ça qui a fait l'effort. C'est face au Rial. Il faut donner à tirer à distance. C'est lui qui marque le but de City pour égaliser. Et ensuite, Guadjol marque également le but du 3-2 si il ne fera pas de distance. Donc, c'est vraiment énorme. Il ne fera pas de distance. C'est vraiment énorme. On a retrouvé un Elia Land qui a marqué 7. Son premier but est chanceux. Ce n'est même pas son but. C'est un CFC. Il a marqué également un pénitif. Pour moi, c'est bien pour la confiance. C'est bien pour la confiance. Après, ce City-là, il récupère Nathan Aki. Il récupère Kai Walker. Ce match, ce City-Réa de Matrice sera vraiment très, très palpitant. Très, très. Parce que de l'autre côté, le Réa de Matrice, ils ont gagné. Ils ont gagné Mayoc. 1 but à 0. Le Réa a également fait tourner. Ils ont fait tourner l'effectif. Ils ont reposé Vinicius. Ils ont reposé plusieurs joueurs. Plusieurs joueurs titulaires. Je pense notamment à Tony Kroos. On s'entend vraiment à un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et si tu prends les 3 points, c'est justement en confiance. Le Réa également prend les 3 points. C'est tout bénef pour le spectacle puisqu'on va arriver avec deux équipes qui arrivent en confiance. Partage-moi ton référent et un commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne sur son soutien très bientôt pour notre review de l'édame. Ciao, ciao.